Une construction, toutefois, vous allez me dire, d'accord, on l'a vu, qui ne va pas forcément de soi. Vous avez vu que les deux collègues qui sont intervenus avant vous ont déjà donné des grandes balises. Attention, qu'est-ce que je retiens quand je transpose la pratique sociale de référence en EPS ? J'en retiens principalement la nature des émotions que vont vivre les élèves. Ça, c'est Serge et le groupe CEDREPS qui travaillent là-dessus. Philippe, il vous a dit, attention, une fois que j'ai transposé ça, ça c'est le boulot du prof, il faut que mes élèves qui sont devant, ce n'est pas un bouton sur lequel j'appuie, ils ne se mettent pas automatiquement en route, il faut les mobiliser. Pour les mobiliser, il faut que je soigne l'entrée en activité. Et il faut que j'ai un processus qui fasse qu'à un moment donné, ils se projettent comme étant capables de réussir dans l'activité, d'accord ? Nous, on va intervenir en troisième étape avec le groupe EPI, c'est-à-dire, et quand ils vont avoir consenti tout ça, il va falloir à un moment donné qu'on positionne une note, qu'on évalue, qu'on certifie. Par rapport à ça, l'évaluation, oui, mais quelle problématique sur l'évaluation ? Pourquoi ça ne va pas de soi la construction du concept du rapport au corps chez l'élève ? Ça ne va pas de soi parce qu'on est dans un modèle, quand on veut transmettre une culture, on est sur un rapport à la culture du type activité compétitive. Derrière ces activités compétitives, la compétence de l'élève est médiée par l'indicateur de compétence évident dans le milieu sportif, la performance. Mais oui, c'est logique. La performance, c'est effectivement un indicateur qui permet de dire que le sportif est compétent, qu'il est plus que l'autre, qu'il est en réussite. Mais pourquoi se poser le problème de la performance ? Simplement, cette performance est une norme. Elle va amener un miroir face à l'élève. En quoi est-ce qu'il est problématique, ce miroir, pour nos élèves ? Il est problématique parce que dans le sport de compétition, il y a le gagnant et le perdant. Gagnant et le perdant, ça va infléchir inévitablement le positionnement d'un élève. Lors d'une note, ça va infléchir la façon dont je vais lui renvoyer une information sur sa prestation. On a du mal, quand on est en badminton, qu'on a 7 terrains, qu'on a les élèves du terrain 1, les élèves du terrain 7, quel que soit le sens dans lequel on fonctionne, difficile à un moment donné de se dire que les élèves du terrain 3 ou 4 puissent avoir la même note que les élèves du terrain 1 ou 2. Ça, ça pose problème. Donc à un moment donné, ce modèle de la culture en EPS, on voit bien qu'il infléchit le regard qu'on porte sur l'activité des élèves parce qu'à un moment donné, on veut être culturel. Donc on est un petit peu coincé là, d'accord ? Et puis la deuxième chose, il y a une tension. Il y a une tension entre la notion de performance et la notion de compétence en milieu scolaire. Pourquoi en milieu scolaire ? Parce que, contrairement au milieu sportif où la saison sportive, elle est sur l'année, elle est sur 2 ans, elle est sur 4 ans. Et donc effectivement, au bout de 4 ans, utiliser la performance et les critères de performance classiques pour inférer et suivre l'évolution de la compétence d'un athlète, ça a du sens. Mais en milieu scolaire, avec les problématiques d'hétérogénité, de temps contraint d'apprentissage, à la durée de nos cycles, les changements d'activité, à l'issue d'un cycle de PS ou d'une séquence d'enseignement en éducation physique et sportive, il y a une rupture qui risque d'intervenir. Je vous dis bien qui risque d'intervenir, je vous ai dit que je grossissais le trait pour bien faire passer le message. Il y a une rupture qui risque d'intervenir entre les critères de performance qu'on prend pour statuer sur le statut d'apprenant d'un élève. Est-ce qu'on est sûr, lorsqu'on prend une table de cotation en athlée, est-ce qu'on est sûr que la performance record de l'élève, c'est bien un élément qui va me permettre de dire s'il a pris ou pas en EPS ? Celui-là. Est-ce que le résultat d'un match en basket, le nombre de paniers, c'est bien l'élément qui va me permettre de statuer sur la compétence d'élève ? Alors, je grossis, je caricature et je prends volontairement les extrêmes. Je sais très bien qu'il y a des pratiques et des procédures d'évaluation qui sont diverses et variées, mais je veux vous sensibiliser là-dessus sur cette problématique du modèle culturel et pour vous mettre en perspective le travail du groupe EPIC à ce niveau-là, tout au moins ce qu'on essaye modestement de faire. Donc, à ce niveau-là, au regard de la question du rapport au corps, le PS peut être considéré comme un espace de recotextualisation et d'amplification des conflits existentiels de l'adolescent, ce qu'évoquait ce matin Yphélix, et au plan corporel, émotionnel et identitaire. Ça va grossir les questions qui se posent en tant qu'adolescent, elles vont être majorées, amplifiées dans ce contexte particulier du rapport à la culture, du rapport à la culture compétitive. Cette problématique, elle va être cristallisée par des choix de critères d'évaluation qui sont liés à une certaine conception. Alors, conception étroite, c'est pas péjoratif, mais c'est limitatif par rapport à ce qu'est la culture sportive de notre point de vue dans le groupe. Et une conception étroite de la culture sportive, et surtout une lecture inappropriée de la motricité de l'élève. On n'utilise pas forcément les bonnes lunettes, les bons outils pour aller lire les transformations de nos élèves en EPS, et ce vers quoi, au niveau du groupe, on va, on a essayé de faire une proposition de travail et de partager surtout les expériences communes. Ces données-là, elles sont appuyées par d'autres cadres théoriques, donc intervenant sur ce sujet-là, vu les questions d'Agregg et les problématiques du CAPES, j'en ai, je me suis appuyé là-dessus pour un petit peu enfoncer le clou au niveau des données, les chercheurs, un article qui synthétise différentes revues de la littérature en sociologie, donc qui répond à des critères scientifiques, met clairement en évidence dans un questionnement sur les barrières et les éléments facilitateurs de l'entrée en activité des élèves. Le fait que les mauvaises expériences vécues en EPS sont des facteurs qui inhibent l'engagement des personnes dans les activités physiques et sportives, a posteriori, après leur passage en milieu scolaire, quand ils sont dans un environnement libre. Ça ne favorise pas le passage. Et par rapport à ça, competitive physical activity et une performance climat motivationnelle, donc la compétition et les climats de performance sont des facteurs qui sont des freins à l'engagement dans les pratiques. Alors, attention, en revanche, la réalisation de soi, la réussite de soi sont des facteurs qui sont positifs. Là, il faut qu'on mette un point sur les « i ». C'est quand on dit ça, on ne dit pas, justement, on ne rejette pas forcément le rapport au modèle compétitif et au modèle sportif, parce que oui, il fait partie d'un des éléments de la culture, mais dans le groupe, quand on dit ça, on se dit, ben voilà, l'enjeu pour nous, il va être d'essayer de reconstruire de manière quantitative à partir d'éléments, notamment des scores indicents, travaux qui ont été aussi développés par Belard, qui est, je crois, du secteur, il est de redévelopper, de redévelopper à un moment donné, cette cohérence qu'on peut perdre, qu'on peut perdre dans le rapport indicateur de performance et compétence de l'élève, parce qu'à un moment donné, l'indicateur est trop grossier pour, justement, permettre de lire et d'identifier des transformations de l'élève sur des temps d'apprentissage aussi courts, avec la problématique de l'hétérogénéité des ressources et au regard des contextes d'enseignement, à savoir 35 élèves par classe, notamment actuellement au niveau des lycées. Alors, ça m'en amène aux petites réflexions, simplement, de passage, le point de vue du groupe EPIC, c'est attention, quand on transpose le modèle sportif compétitif en EPS, sur le plan didactique, quand on le transpose, il faut le transformer avec vigilance et réfléchir à la nature des indicateurs qui vont véhiculer le regard porté sur la performance de l'élève, parce que les APSA sont utilisés au service d'une éducation physique et sportive d'élèves, d'un projet de formation d'élèves en EPS. Donc là, il y a un travail à faire, c'est ce qu'on essaie de proposer et de partager au niveau du groupe. L'ACP5, là-dedans, vous allez me dire, mais d'accord, on a bien compris ça. L'ACP5, comment on y vient ? On y vient comme ça, parce qu'à un moment donné, l'ACP5, elle a jeté un petit peu le trouble dans ce fameux rapport un petit peu anthropologique qui reliait l'élève à la culture, c'est-à-dire la façon dont on voyait la culture, une culture de la compétition, de l'opposition, c'était l'homme idéal, c'était le chef d'entreprise dynamique, etc., celui qui allait de l'avant, qui dépasse ses limites, qui est toujours en train de rechercher à faire plus, qui n'est jamais fatigué. L'ACP5, à un moment donné, elle a dit, le mec qui a pensé, il devait être du sud. Vous savez, il fait chaud chez nous, et des fois, s'engager fort, ce n'est pas toujours bon. On peut aussi concevoir que vous rentriez dans l'effort sur un autre aspect que celui de la simple performance sportive. Vous pouvez rentrer dans l'effort parce qu'à un moment donné, vous voulez simplement vous détendre, vous vous décontracter, vous relaxer. Pour nous, il y a l'apéro, mais il y a aussi le footing. Et vous pouvez aussi rentrer dans l'effort simplement dans un souci d'entretenir votre santé. C'était un petit peu l'idée de ce matin, modèle culturel, compétition, la santé en perspective. Et donc, du coup, l'ACP5, elle a ouvert une brèche parce qu'elle a ouvert, du point de vue du regard normatif porté sur l'activité de l'élève, elle a ouvert une brèche en disant, mais attention, on peut accepter que certains élèves soient en réussite et en réussite importante, même si sur le plan de la performance et de la compétition, ce ne sont pas des performeurs ou des élèves qui sont meilleurs que les autres. Et là, ça change complètement la donne et le profil d'une éducation physique et sportive. Donc, il y a eu tous ces débats sur l'ACP5 qui font qu'à un moment donné, si on regarde un petit peu plus près, en quoi l'ACP5 change le rapport anthropologique, c'est-à-dire ce qui se vit et le sens de l'activité physique dans le rapport à la culture, eh bien, en CP5, alors là, comme je vieillis, il faut que je me rapproche un peu pour lire mon truc. Alors, en CP5, on va avoir des mobiles qui vont permettre aux élèves de rentrer avec des objectifs différents, ce qui n'est pas le cas dans les autres activités. Quand on fait de l'ACP1, on performe. Quand on fait du combat, on s'oppose. Sinon, on n'est pas dans la culture. On a la possibilité d'autodétermination. C'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir de réguler sa charge à la hausse ou à la baisse en fonction de certains principes, de certaines logiques. On a un climat de maîtrise via le cadre évaluatif. Je réussis en CP5, pas parce que je suis meilleur que le collègue. Je suis réussi en CP5 quand mon plan d'entraînement répond effectivement à un certain nombre de contraintes. J'ai pris en compte mes ressources. J'ai pris en compte mon objectif. Et le plan d'entraînement que je propose et que je fais, que je réalise, est validé par l'enseignant. Voilà le principe d'évaluation en CP5. Je pratique dans un climat coopératif. Il n'y a pas d'opposition en CP5. Je participe avec les collègues, ce qui est une des caractéristiques aussi du sentiment d'affiliation chez les adolescents. Il permet un accès à la réussite qui est démocratisé. Il permet une meilleure gestion de l'hétérogénéité. Et enfin, il permet de développer sur soi des croyances positives. Parce que je vous disais, l'enjeu est le rôle de l'EPS par rapport à ça. Aborder l'activité corporelle autrement, simplement, que par une vision de performance. Mais se dire, voilà, tiens, ça c'est pour moi, ça c'est possible. Et là, je me sens capable de réussir. Donc, là-dessus, en quoi ? En revenir à quelle vision le groupe EPIC porte-t-il sur cette question ? Le corps entraîné, c'est une transposition didactique du processus de performance sportive. L'idée, c'est ça. C'est qu'il va falloir, en travaillant sur nos outils d'évaluation, et principalement sur les indicateurs quantitatifs, et là, je vous engage à aller lire un petit peu les publications du groupe dans la revue de l'EPS, en travaillant sur nos indicateurs quantitatifs, essayer de promouvoir l'élève qui s'investit, l'élève qui s'entraîne, l'élève qui s'engage en EPS, pas indépendamment, mais en revisitant la question de la performance scolaire en EPS. D'accord ? Et en se disant, mais attention, quel pas en avant, merci Jean-Luc Ubaldi, quel pas en avant ces élèves peuvent-ils réellement et décemment faire en 10 heures effectives d'enseignement ? Le groupe EPIC essaye, par une approche volontairement qualitative, en essayant de partager un outil, le score indissant, de cerner, cibler ce qu'il est légitimement possible d'exiger d'un élève en 10 heures effectives d'enseignement. Une EPS, certes bienveillante, mais une EPS ambitieuse du point de vue du développement de la motricité pour nos élèves en EPS. Je passe rapidement là-dessus. Vous retrouverez des points d'appui sur un rapport de l'inspection générale qui montre bien qu'effectivement, performance, compétence, c'est les deux dimensions d'un même élément qui est lié à la réalisation, à la réussite de l'élève. Je voudrais terminer cette intervention simplement en rappelant qu'au niveau du groupe, autour de cet indicateur indice 100, effectivement, on cherche à faire des outils plus parlants, plus fins, discriminant plus facilement les apprentissages des élèves, que ces outils fonctionnent dès le début. C'est une évaluation qui intervient dès le début du cycle. et donc qui accompagne l'élève pendant tout le processus d'apprentissage. Et donc, c'est un outil qui va être à même de lui donner des informations sur l'évolution de son processus d'entraînement. Contrairement à la CP5, le pas en avant qu'on fait, c'est qu'on essaye de rester dans la logique de l'indicateur de performance pour lire et analyser l'activité d'apprentissage, l'activité d'entraînement de l'élève, à condition que l'indicateur soit suffisamment fin pour réagir aux transformations mais minimes de la motricité de l'élève. D'accord ? Ces dispositifs d'évaluation, s'appuient également sur la volonté d'articuler compétences motrices, compétences méthodologiques et sociales avec les fils bleus. Je vous renvoie au travail notamment de William là-dessus. Et enfin, ces dispositifs d'évaluation essayent d'associer à chaque fois des dimensions de l'indicateur indice 100 à une carte d'apprentissage. Et là, je vous renvoie aux travaux notamment de Jérémy Gibon là-dessus où à un moment donné, en fonction de l'information que l'élève récupère sur son score, et je vais en illustrer pour terminer, sur la performance athlétique, en fonction de la lecture que l'élève a de son score, il sait plutôt dans quelle direction il va falloir qu'il aille développer ses apprentissages. Donc il y a un souci d'orientation à l'apprentissage qui sont également présents dans ces diapos. Ici, simplement, une façon de revisiter la performance scolaire, ça a été publié dans une vieille revue Hyper 236 et le groupe retravaille actuellement dessus dans différentes activités. C'est de se dire mais si en athlétisme, la performance record, ce n'est pas l'indicateur unique pour lire les apprentissages et la compétence du pratiquant, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Derrière l'athlétisme, c'est une compétition, c'est des séries et à un moment donné, dans une compétition, on entend parler souvent de la performance record, mais de la performance la plus fréquemment réalisée par l'athlète, de la performance minimale qu'il a fait cette saison-ci ou au cours de la compétition, du nombre d'essais nuls qui nous renseignent aussi sur des dimensions de l'activité athlétique. L'activité athlétique, c'est mobiliser ses ressources pour performer au plus haut niveau possible et là, on a un autre filtre qui est beaucoup plus riche pour lire l'activité de nos élèves, pour essayer de repérer des transformations, pour les accompagner dans leurs apprentissages et pour mesurer l'impact de leur processus d'entraînement. D'accord ? Un élève qui s'acharne à garder des marques ou à s'engager à haute vitesse en course alors que le nombre d'essais nuls est important au cours d'une série, il y a un problème à ce niveau-là. D'accord ? Le score qui en ressort, à partir du moment où on a identifié individuellement les indicateurs dans une situation diagnostique, la valeur de l'indicateur, la perfe record sur une série, la perfe la plus fréquente, la perfe minimale, le nombre d'essais nuls, on peut rapprocher ces éléments d'élèves qui ont le même niveau, on peut passer de l'individuel au groupe, mais au groupe qui a du sens. Une compétition sportive n'a pas de sens si on oppose des gens qui n'ont pas le même niveau et si, à un moment donné, on ne prend pas en compte cette donnée-là, les cartes sont jouées d'avance, arrêtons de nous raconter des idées, on sait très bien de la première séance qui sera le plus performant à la fin et il va y avoir juste quelques changements de rang, de classement, mais c'est joué d'avance, ce n'est pas intéressant pour les élèves, ils vont s'ennuyer, puis quel rapport ils vont avoir à la culture athlétique quand l'enjeu, c'est de maintenir le niveau de prestation. Florent Manoudou, c'est dommage qu'il ait nagé comme ça à la demi-finale, il aurait mieux fait de la nager en finale, il aurait été champion olympique, d'accord ? Donc, il fait une meilleure perfe en demi-finale qu'il fait en finale, et surtout de vous aider à comprendre la démarche et pourquoi à un moment donné on re-questionne ce rapport au modèle sportif compétitif dans le groupe EPIC tout en voulant rester en phase avec ce modèle-là, d'où la difficulté dosimologique que ça pose et surtout de bien comprendre les enjeux pour les élèves, c'est-à-dire que c'est un tout autre rapport anthropologique à l'activité qui est proposé dans cette démarche. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.